Et bien c'est tous les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui ? On se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui Fortnite a changé totalement Cette nouvelle saison 3, vous allez voir, je vais tout vous dire sur les gros changements Qui vont impacter la saison 3 et qui vont impacter le reste de votre aventure Cette nouvelle saison, donc on a pas mal de modifications ont été faits Il faudra en parler, il faut en parler et je vais tout vous dire sur ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a été modifié, qu'est-ce qui l'a été, qu'est-ce qui ne l'a pas été En tout cas vous saurez tout aujourd'hui avec cette vidéo Mais autre chose amis, je vous rappelle que le code Créateur Archie est toujours disponible dans la boutique Et si vous n'avez pas à lutter pour me soutenir mais également à soutenir la chaîne En achetant vos skins, vos battle pass, énormément de nouvelles de promotions sont disponibles dans la boutique N'hésitez pas, Code Créateur Archie pour me soutenir et soutenir la chaîne Merci à toutes les personnes qui utilisent ou qui utiliseront le code Créateur Archie pour le soutien Vous apportez absolument, merci beaucoup pour ça Alors, comme je l'ai dit, énormément de modifications ont été apportées Mais à quoi ont été apportées ces modifications ? Alors, mais en quoi portent ces modifications ? La map, le jeu, la méta, les armes, on va tout voir aujourd'hui Alors, on passe directement sur internet Donc directement on va aller voir juste qu'est-ce qui se passe Alors, on va voir pas mal d'armes ont été modifiées, derfées, EP Modifiées en termes de recul, en termes de dégâts Et on va tout voir là Vous allez voir, ça va, sur certains points c'est assez cool Sur d'autres c'est un peu moins cool Des fois c'est un petit peu trop, on va voir tout ça Donc, là vous voyez directement, je vous ai mis les dégâts également Par rapport à ce qui a été fait Alors, le fusil à pompe a deux coups Donc le nouveau fusil à pompe de cette nouvelle saison A une augmentation des dégâts des plombs Donc, il y a plus de plombs qui part Je crois qu'on passe de 3 à 4 de mémoire Et surtout, du nombre de minimum de plombs Donc là, c'est exactement ce que je vous disais Et de la précision et du plafond de dégâts maximum Ça veut dire que regardez, les deux tiers Donc on part de gauche, c'est avant Maintenant, on est à droite, après Donc quand il y a le A, au niveau des chiffres À droite, c'est après Avant, c'est avant Évidemment, on passe de 75 à 80 de base Donc là, c'est plutôt cool vraiment L'augmentation de dégâts Puisque c'est vrai qu'on faisait très peu de dégâts Malgré qu'il y avait plusieurs plombs qui partaient On faisait quand même très peu de dégâts avec ce fusil à pompe Maintenant, ça va être modifié Puisqu'on a augmenté de 5 de dégâts à chaque classe Donc base, vert, bleu, épique Et également légendaire, mythique Donc là, on a augmenté de 5 pour chaque catégorie Ce qui augmente un petit peu Et à la fin, quand on arrive vers le légendaire et mythique On arrive sur du plus 2, enfin plus 3, plus 4 Donc voilà, ce qui donne vraiment un fusil à pompe Qui doit être beaucoup plus intéressant On va aller tester ça, évidemment, dans une prochaine vidéo Aujourd'hui, on regarde juste vraiment toutes les modifications Puisque ce ne sont pas les seules modifications Au niveau du fusil d'assaut Hammer Donc le nouveau fusil d'assaut Qui avait donc un gros recul quand on tirait à longue distance On ne pouvait vraiment absolument pas tirer à longue distance Alors que finalement, on avait le fusil d'assaut de combat Qui était beaucoup plus précis Lui, il a une grosse cadence Enfin, il a une bonne cadence malgré tout Il a quand même un très gros recul Là, ça a été réduit Alors, on n'a pas de précision sur à combien ça a été réduit Est-ce que ça a été réduit de 1, de 2 ou quoi Mais en tout cas, le recul a été réduit Ce qui devrait donner une arme beaucoup plus maniable Et jouable Puisque, en soi, les armes de cette nouvelle saison sont plutôt cool Mais en réalité, ils ont quand même pas mal de défauts Cette arme-là, le fusil d'assaut Hammer Avaient le défaut du recul à longue distance Puisque vraiment, même à mi-distance On n'arrivait pas à faire des réels shoots Là, ça devrait être un peu mieux Et au niveau du fusil à pompe Vraiment, il était très bien ce fusil à pompe Mais il manquait de puissance Alors qu'avant, on mettait une balle avec le fusil à pompe de base On met une balle et ça fait beaucoup plus de dégâts Alors que là, avec 2 ou 3 plombs On mettait vraiment très peu de dégâts Donc là, au niveau des 2 armes C'est vraiment un très très bon boost Qui ré-up un petit peu les nouvelles armes Et qui devrait les rendre, on va dire, un petit peu plus méta Par rapport aux armes qui sont restées des précédentes saisons Continuons maintenant avec la prochaine arme Donc là, on arrive sur... Alors, je ne vais pas me mettre en grand Parce que j'ai rajouté des chiffres Donc, fusil d'assaut, fusil d'assaillant à rafale Donc c'est la sorte de hog Qu'on appelle la hog communément Avec le viseur et la tir à rafale Donc, réduction des dégâts Et augmentation du recul de la première balle Alors ça, vraiment C'est un gros gros nerf sur cette arme-là Déjà, on réduit les dégâts de 1 Voire un petit peu plus sur chaque Donc on réduit de 1 sur chaque catégorie de rareté Donc déjà, on fera beaucoup moins de dégâts Mais en plus, on augmente le recul de la première balle Ça veut dire que la première balle Au lieu d'être là, quand vous allez tirer On va être là, en fait Quand vous allez tirer On va vite avoir une remontée d'armes Et ça va être très compliqué à gérer En fait, à redescendre À la souris Logiquement Au début, en fait L'arme avait un très gros recul Au fur et à mesure L'arme avait été Même si ça n'avait pas été dit On l'a senti Moi, sur console, je l'avais bien senti Que ça avait été modifié Là, on augmente le recul de la première balle Ce qui va vraiment donner Une arme beaucoup plus complexe On va dire à regérer Puisque c'est la première balle Mais ce n'est pas écrit la première rafale Attention C'est la première balle de la rafale Ça veut dire qu'à chaque rafale Que vous allez retirer L'arme va remonter Ça, il faudrait bien y faire attention Et c'est pour moi Un très gros nerf Qui est, on va dire Un peu trop On va dire un petit peu trop puissant Puisque on réduit les dégâts En plus, on nerf le recul Autant faire l'un des deux Ok Le faire les deux Ça commence en fait À vouloir rendre La méta des nouvelles armes Beaucoup plus puissantes Donc, rend les nouvelles armes Beaucoup plus utilisées Que les anciennes Et c'est pas forcément En fait, on se dirige Bon, on va en parler un petit peu plus tard Pistolet mitrailleur de combat Dégâts réduits Donc voilà La SMG La nouvelle SMG Enfin, la nouvelle mitraille Qui avait été ajoutée C'est pas la Stinger C'est la nouvelle Dégâts réduits On passe de 20 à 19 Donc, on réduit également de 1 Donc, en fait On est en train de faire quoi ? On est en train de réduire Toutes les armes De la saison 2 Et de la saison 1 Qui avaient été mises De la saison 2 surtout Qui avaient été ajoutées Pour donner aux joueurs La possibilité Ou surtout forcer les joueurs À se servir Les nouvelles armes Mais c'est un petit peu malsain Puisqu'on commence à se rapprocher D'une façon De Warzone En fait De Warzone Qui force En fait La méta Les développeurs Forcent Et oriente En fait Le choix Des armes des joueurs Là, on est en train de faire ça Autant qu'on rééquilibre Toutes les armes Très bien Qu'on réduise Qu'on nerve grandement les armes C'est un petit peu À voir En tout cas À voir ce qui va être fait en jeu Est-ce que c'est réellement dérangeant Est-ce qu'on a des armes en dessous En fait Ce que je dis Par rapport à ce qu'on rapproche de Warzone Parce que la méta Est dirigée par les développeurs Pour le coup C'est à voir Est-ce que réellement Ces nerfs Et ces ups Les ups Seront réellement bons Mais est-ce que les nerfs Vont rendre les armes Beaucoup plus En dessous des autres armes Ça c'est à voir Si ça n'est pas le cas Tant mieux Les développeurs Rééquilibrent juste le jeu S'ils sont en train de rendre Les armes de la saison 2 En dessous des armes de la saison 3 C'est que là On arrive sur un problème Au niveau de la méta Mais si tout est équilibré Et tout est bien On ne sera jamais à un équilibre parfait Mais en tout cas On tient vers ça Du moins on tend vers ça Dans le jeu En tout cas Voilà toutes les modifications Qui ont été faites Sur les 4 armes Donc fusil à pompe A deux coups Le nouveau fusil à pompe Le nouveau fusil d'assaut Fusil d'assaut Fusil d'assaut hammer La hog Donc le fusil d'assaut rafale Et le pistolet SMG Donc le pistolet mitrailleur de combat Donc le nouveau La nouvelle SMG Qui avait été ajoutée Donc en tout cas Deux nerfs Enfin deux ups Deux nerfs Donc on est plutôt équilibré En termes de ce qui est en train de se passer Est-ce que dans en jeu ça va être la même chose Est-ce que les armes vont être cool On verra ça On fera des tests bien évidemment On partira en live On fera des vidéos Pour vous parler de tout ça En tout cas Voilà les modifications Qui ont été faites A vous de tester A vous de voir Est-ce que c'est du bon Est-ce que c'est du négatif Dites-moi ça en commentaire Bien évidemment Allez checker ça en jeu Pour voir Est-ce que ça donne plus de possibilités Aux nouvelles armes Et ça rééquilibre les anciennes On ne sait pas Mais en tout cas Voilà pour toutes les modifications Qui ont été faites Sur les armes Donc le gros patch Qui a été fait Sur les armes De la saison 3 Et de la saison 2 également Donc de cette nouvelle saison J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à laisser un j'aime Et un commentaire Pour vous aussi à penser De la vidéo également A vous abonner Pour ce qui va arriver prochainement En termes de tutos D'astuces De news Enormément de choses En préparation Vous arrivez sur cette même chaîne YouTube Donc c'est pas à rester connecté En vous abonnant à la chaîne Et également à d'activer la petite cloche On est en live pratiquement Tous les soirs Sur cette même chaîne YouTube Donc c'est pas à activer la cloche Pour être au courant Dès qu'il y a un prochain live Et également une prochaine vidéo Qui se lancent Sur les lives On fait énormément de choses On joue ensemble Donc c'est pas à venir nous rejoindre Sur cette même chaîne YouTube Pratiquement tous les soirs Comme je vous l'ai dit Également en description Vous avez mon compte Twitter Mon compte Kiklog C'est pas à les suivre Pour booster un maximum la chaîne Et surtout ne plus rater aucune information Puisque sur Twitter Je dis vraiment tout ce qui se passe Au niveau de ma chaîne YouTube Sur les vidéos Comme sur les lives Donc c'est pas à rester connecté En suivant les différents liens Qui sont en description Pour booster la chaîne En tout cas Dernière chose à mieux Mon code créateur Comme vous pouvez le voir Est toujours disponible dans la boutique C'est pas à l'utiliser Nouveauté de promotion Sans disponible dans la boutique En tout cas N'hésitez pas Code créateur archi Pour me soutenir Et soutenir la chaîne Merci à toutes les personnes Qui utilisent Ou qui utiliseront Le code créateur archi Pour le soutien Je vous apporte attention Merci beaucoup pour ça J'espère que ça vous aura plu Moi je vous apprends Pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde